Comment je vous dirais bien ça? C'est vendredi! On est en direct pour une dernière fois cette semaine. Évidemment, dès demain, 8 heures et dimanche 8 heures, il y aura des lèvres que je vous préenregistre les lundis et mardis et que Jessica monte et améliore et enjolive avec des effets sonores, avec des petites blagues parce qu'on est de même, nous autres. Oui, on est dans le luxe, oui, on est dans les beaux vêtements, mais on est aussi dans la simplicité, dans l'humour, dans le plaisir. On essaie évidemment de rendre les vêtements de qualité les plus accessibles possibles, autant avec la livraison gratuite partout au Canada, mais aussi avec les prix, parce que vous le savez peut-être, mais toutes nos trouvailles, qu'elles soient neuves ou seconde main, ne sont jamais au prix régulier. Je vois bien l'iPad. On salue Félix à la régie ce matin, qui, comme à son habitude, va faire les liens, en fait, directement sur Facebook, dans la partie commentaire. Vous allez avoir les liens directs, en direct, en fait, pour tous les vêtements qui apparaissent à votre écran et qui sont disponibles, des fois en une seule taille, des fois en plein taille. Donc, quand vous voyez un vêtement qui vous plaît, ça vaut la peine d'aller voir la fiche produit, surtout parce qu'on se donne, j'allais dire, on se donne le trouble de mesurer chaque vêtement en pouces pour que vous puissiez comparer les mesures d'un vêtement qui vous intéresse avec les mesures d'un vêtement que vous avez qui est similaire. Et c'est vraiment très important de prendre le temps de faire cet exercice-là parce qu'en fait, juste à titre d'exemple, ce matin, je vous donne ça, un petit exemple rapido, rapido. Tu sais, hier, je vous ai présenté cette pièce-là, qui est une pièce en lin de Inizio, qui est une taille médium. Ce matin, je l'ai comparé. Ce n'est pas une pièce qui se ressemble, mais c'est une pièce qui est en lin, donc pas extensible, avec cette pièce en taille large de sa rapaccini et les mesures sont très similaires. Donc, quand vous voyez une mesure de taille et que vous vous dites, ah, ce n'est pas ma taille, prenez quand même deux petites secondes pour regarder les mesures en pouces à plat et faites l'exercice parce que vous pourriez être très, très surprise. Je sais, parce que je regarde bien ce que vous commandez, qu'il y a des femmes qui habillent généralement large, extra-large, qui parfois achètent du small parce que les mesures font en sorte qu'on sait qu'un vêtement va nous faire et qu'on va être confortable dedans, surtout parce qu'on est à l'époque de l'oversize. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de jeu, beaucoup de marge de manœuvre. Donc, ça, c'est mon petit blabla avant de commencer. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce live du vendredi 5 juillet. On commence avec une bonne gorgée de quelque chose de réconfortant, puis pour moi, ça se traduit par un café au lait. Santé tout le monde! Là, je salue Manon qui a fait en sorte que je me suis changée à la dernière seconde parce qu'on avait deux robes turquoises en lin ce matin, puis j'étais dans l'autre juste avant de commencer, puis elle est partie, elle est déjà vendue. Alors, je vous présente la seconde. J'avais envie de vous montrer comment on peut accessoiriser et enjoliver une pièce qui est déjà jolie, mais faire plus avec ce qu'on a, c'est un peu ça la mission de VerySmart. Donc, c'est une robe qui est encore une fois en taille médium. Ici, la beauté, c'est qu'on a des insertions de coton extensible de chaque côté. On a de la symétrie au niveau des petits détails plissés. C'est une robe qui est vraiment indémodable. On sait que le lin, c'est une matière qui est classique, qui est vraiment intemporelle, mais c'est le fun de jouer aussi dans la couleur. Donc, c'est une robe qui a une poche. L'ourlet est un peu plus long au dos, un peu plus court devant. Puis, c'est sûr qu'avec une teinte colorée, moi, je fais généralement toujours la même chose, mais en même temps, toujours la même chose. Et il y a le bas toujours habillé pareil. Je fais toujours deux neutres avec ma couleur. Donc, ici, j'ai choisi crème et sable. Ça fonctionne hyper bien. Je pourrais continuer la chose avec, par exemple, mon petit Fedora. Ça donne quelque chose de vraiment chouette. Marie-Ève qui dit dernier live avec vous dans le même fuseau horaire. « Ben oui, tu pars en vacances! » Moi, j'aime assez ça, voir que vous mettez du Very Smart dans vos valises. Il y a une Smarties qui est en vacances présentement du côté de la Turquie. Les photos, tu sais. Mais je vous dirais que les robes Very Smart compétitionnent avec les décors de cartes postales sur les photos, je vous dirais. Alors, voici ce que je ferais avec cette robe. « Bonne vacances, Marie-Ève! » Profite bien. Puis, si tu es capable d'être avec nous, même si tu n'es pas dans le même fuseau horaire, bien, on va être bien contentes de te savoir parmi nous. Alors, voici la robe et voici ce que je ferais pour, bien, pour, je dirais, l'enjoliver ou pour l'accessoiriser. Là, c'est une pièce assez tripante. Qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle? OK. Pièce assez tripante de Sarah Pacini. Vous connaissez mon amour pour les pièces garniture, les pièces pas de manches qu'on peut porter à l'année. Cette pièce-là, c'est fantastique. On a uniquement deux tailles. La taille small, que je porte présentement, mais qui est faite très ample, et la taille large. C'est une veste. Regarde-moi ça. C'est à l'effort d'avoir une poignée dans le dos, tu peux avoir une poche dans le dos. C'est une pièce qui est hyper douce, hyper confortable, que vous allez trouver, comme toutes les pièces que je présente ce matin, directement sur verysmart.ca. C'est la toute première. On l'a appelée veste urbaine en tissage naturel. On est dans du 73 coton et 27 lin. Le col asymétrique à la Sarah Pacini. Les belles grandes poches utilitaires. C'est une fermeture éclair et des boutons pression. Ce qui est le fun, c'est que tu peux attacher juste le premier bouton. Ça donne quelque chose d'hyper chouette. Ça te fait l'espèce d'effet de tante Coleman. Et parce que la pièce est vraiment une espèce d'ivoire, c'est lavable en plus. Moi, j'ajoute, elle est à moi, Denise! Denise! Tu vas capoter. C'est le fun parce que ça se chiquise, ça se déchiquise. Et là, ce que je ferais par-dessus ça, parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini. J'ajouterais, parce qu'on ne sous-estime jamais le pouvoir d'un t-shirt à rayures porté sur les... Regarde-moi ça! T'as-tu vu ce qui s'est passé? Et que ça se passe. J'aime assez ça. Puis là, je suis uniquement dans du bleu, bleu turquoise, qui est ma couleur. J'ai de la misère avec mes langues de... mes langues de sneakers. Et dans du blanc crème ivoire. Fait que je pourrais complètement ajouter un petit tan par-dessus ça, là, si je voulais. Ça me ferait deux neutres et une couleur. J'aurais pu faire marine aussi. Mais regarde comment on est passé d'une robe splendide à un look complet. Et que j'aime ça. Puis je suis contente parce que c'est ce matin que j'ai réalisé que les deux allaient très très bien ensemble. Même si celui-là sort plus comme un espèce de bleu aqua, quand on le met avec le turquoise, ça fonctionne hyper bien. Puis il y a exactement la même crème que dans la veste utilitaire. Ça, pour moi, là, c'est le comble du bonheur. Puis d'ailleurs, on se reprend une gorgée là-dessus. Peux-tu nous montrer l'allège, Sandra? Avec plaisir. Santé tout le monde. Puis avez-vous remarqué que le soleil est sorti au moment où le look a été complet? Tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie, là. Zéro hasard dans la vie. Donc ça, c'est notre premier look. Je vais enfiler la taille large maintenant. Cette veste est magnifique. Cette veste n'a pas d'allure. Puis j'aime ça parce que, tu sais, on pourrait la porter, par exemple, sur un look tout noir plus tard dans la saison. Juste noir avec juste la veste qui est ivoire. Ça va tellement donner un chic, mais en même temps, un peu, bien justement, le côté utilitaire, là, moi, que j'aime beaucoup. Tu sais, si on est capable de porter un pantalon cargo avec des escarpins, bien on peut chiciser une veste sans manche utilitaire. Cette pièce-là, quand je l'ai vue, j'en pouvais plus. Lise qui dit, superbe, je viens juste de recevoir ma guimauve. Tu sais, un timing extraordinaire. Alors voici la taille large. Puis tu sais, si la small était faite grande, bien je vous dirais que la large aussi. Encore une fois, vérifiez les mesures parce que peut-être qu'on peut faire un genre de petit extra large, pardon, avec ça. Donc, vous allez voir que, tu sais, j'ai genre un index de chaque côté d'extra. Le col se relève aussi. Donc voilà. Puis tu sais, si je pense que ça, ça peut vous parler un peu plus, là. Tu sais, elle se ferme comme ça avec la fermeture éclair. Puis là, moi, je peux faire ça. Tu sais, j'ai un gros, gros deux pouces plus d'extra. Puis on sait qu'il y a généralement un pouce entre chaque taille. Donc à ce moment-là, on serait dans une belle large. Puis en même temps, je dis que ça peut faire une extra large. L'important, c'est vraiment de comparer avec quelque chose de similaire. Et comme c'est une pièce garniture, bien ici, moi, je comparerais par exemple avec un petit manteau de printemps que vous avez qui est mince. Parce qu'évidemment, ça va par-dessus quelque chose. Fait que t'es mieux d'être plus grande dedans que trop ajustée. Parce que ça, sur un chandail en laine, là, en automne, 100 000 à l'heure. Tu sais, fait que je ferais ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Et un petit détail qui est le fun. Puis Alex a un manteau qui a ça. Puis souvent, il utilise cette fonction-là. À l'intérieur, il y a des bretelles. Puis dans le fond, c'est que ça sert. Mettons que t'as chaud, là, puis tu veux pas traîner ta veste. Tu peux mettre tes bretelles. Fait que ça fait que t'as plus ton manteau sur le dos. Mais t'as pas à le tenir. C'est très pratique. T'sais, mettons, là, il se met à faire ben, ben chaud. Puis là, tu veux plus ta veste. Il y a des bretelles élastiques à l'intérieur. C'est un petit détail qui est le fun. Puis voilà, c'est pas doublé. Fait que tu sais, c'est léger. Mais en même temps, il y a une belle épaisseur de qualité. Souvent, c'est une question qu'on me pose. Est-ce que le tissu, il est épais? Ça va-tu être chaud? Ben là, moi, je suis tout le temps un peu partagée parce que comme nos vêtements sont vraiment... Tu sais, on vise toujours la qualité. On vise le haut de gamme. Fait que des fois, je vais dire, oui, c'est mince dans le sens où c'est un vêtement, tu sais, printemps, été. Mais il y a une épaisseur liée au fait que c'est un vêtement qui est pas cheap. Fait que des fois, je fais... C'est assez épais pour être de qualité, mais c'est assez mince pour pas que tu sues ta vie. Fait que je le dis tout le temps un peu comme ça. Linda qui dit « Je viens de flancher, la large est à moi ». Bon, ben, c'est réglé pour les vestes. Donc, voilà. Fait que ça, c'était notre première trouvaille Sarah Pacini du jour. J'avais pensé à autre chose au niveau de l'agencement parce que, tu sais, j'ai pensé au chandail à rayures coasters que je vous avais présentées hier, qui était comme dans la même veine. J'ai vu qu'il dit « Ben voyons, c'est donc ben pratique ». J'aime ça, moi aussi, j'ai dit ça des fois. Comme quand j'ai vu le chien à Danny. Je vais « Ben voyons, ben voyons une face de main ». Chemisier, vraiment une espèce de turquoise, sarcelle, très, très, très foncée. Puis, je me disais que ça pouvait pas être vilain avec ça. Peut-être qu'à l'écran, ça va avoir l'air d'être carrément noir, mais j'haïssais pas l'idée de venir faire plus foncée au lieu de la même couleur ou plus pâle parce que Dieu sait qu'on pourrait faire un chemisier blanc là-dessus. Mais j'aime le principe de venir souligner la taille avec un chemisier qu'on ne ferme pas autrement qu'avec le petit nœud en fait. Puis là, je poursuivrais dans les teintes un peu plus neutres. Fait qu'avec mon chapeau, mes sandales, Colette qui dit « Hello Les Martinistas, en route vers Chicago pour la fin de semaine, j'écoute ma belle Laurence ». Alors, regarde, ça aussi ça marche, tu vois. C'est une autre façon d'agencer le turquoise, c'est d'aller vers le plus foncé. Puis c'est tellement foncé que ça rejoint quasiment à ce moment-là le marine de mon chapeau. Fait que tu sais, c'est comme tout coordonné, mais en même temps, c'est démontré que ça donne plein d'options. Fait que ça, assez chouette. Assez chouette. Donc voilà, ça, c'est une pièce seconde main, le petit chemisier. C'est une pièce de la marque Philippa K. Je vais essayer d'approcher mon lutrin, mais on sait ce qui est arrivé cette semaine quand j'ai rapproché mon lutrin. Hé, on a lavé le tapis, il est tellement propre. Il est tout beau. Chemisier en taffeta turquoise à colle blazer lavable. C'est une taille médium. Fait qu'en théorie, ça fonctionnerait avec la robe qui est aussi une taille médium. C'est de la viscose, c'est hyper satiné. Il y a un effet froid, un effet de fraîcheur qui est vraiment très confortable. Puis là, bien, hier, j'ai comme ouvert, on va dire, la boîte de Pandore. Je viens de découvrir à quel point j'aime l'idée d'un bottillon qui fait un peu western avec une jupe ou une robe longueur midi. Là, je vais aller porter ces bottes-là chez mon teinturier pour qu'il me les mette probablement exactement la couleur cognac de mes... parce que là, ils sont un peu plus jaunes. Exactement la couleur cognac de No Birkenstock. Puis je pense que je vais rocker ça cet été. J'adore, je vais dire comme Sonia, j'adore le look festival de musique. Je trouve ça hyper cool. Je trouve que ça change complètement, en fait, le look des vêtements qu'on aurait déjà. Ça fait que je ferais ça, puis ils sont super confortables en plus. Puis je me dis, étant donné que tout l'intérieur est en cuir, c'est pas plus chaud que de mettre, par exemple, une paire de Converse, par exemple. Linda qui dit « Yeah, l'élastique, tiens, aujourd'hui, je suis contente, Linda, que t'en parles parce que, en fait, mes cheveux sont déjà plus longs qu'hier. Puis pas de fâche, je trouve ma couette plus longue. » C'est du gros niaisage. Mais je suis contente, j'en aurais pas reparlé. Mais Linda, puisque tu m'ouvres la porte, mes cheveux sont plus longs qu'hier. Ça va toujours aller de mieux en mieux, cette affaire-là. C'est ce, ce, ce. Oh mon Dieu, c'est n'importe quoi. OK. J'enlève mes petits bottillons. Je vais les appeler mes bottillons westerns. Puis, hier, je lisais pas la marque comme il faut, là, mais c'est Jeffrey Campbell, en fait, que j'ai trouvé seconde main. C'est tout le temps un bon achat des vêtements, des chaussures qui sont en cuir intérieur, extérieur. Puis, je les lave toujours, évidemment, quand je les achète. Mais, moi, quand c'est un deal, je l'ai toujours dit. Mon niveau de, tu sais, en fait, en bon français, ça m'écoeure pas du tout. Plus le deal est bon, moins ça m'écoeure. En fait. OK. J'enchaîne avec une petite gamme de cosanes qui est, encore une fois, mal étiquetée au niveau de la composition parce que ça dit polyester spandex alors que c'est clairement une viscose très, très douce. Donc, il faut prendre ça en considération. C'est pas du polyester, c'est de la viscose. Alors, ça, c'est la robe. Tu vois, il m'arrive au-dessus du genou à 5 pieds et 7. Fait que c'est vraiment une robe qui a une belle longueur, mais qui n'est pas trop longue. Et là, ce que je voulais faire avec ça, c'est premièrement jouer sur le côté robe tunique, étant donné qu'il n'y a pas de manche. C'est la gamme qui est noire avec une toute petite rayure jaune. Fait que de loin, ça a l'air comme d'une espèce de noir teinté. On a aussi le chandail qui est dans la même coupe que le marine que je vous ai présenté cette semaine et que là, on n'a plus. Mais ça, c'est exactement la même gamme. Puis là, on peut se faire l'espèce de tunique rallongée un peu avec la robe qui est en dessous. Tu sais, ça, c'est juste du facile à porter, confortable. Quand c'est coordonné, je trouve que ça ajoute tout de suite un espèce de chic. Et là, ce matin, on a un foulard qui, je trouve, vient vraiment rehausser, en fait, l'imprimer. Je vais vous le montrer de proche. Tu sais, des fois, là, tu trouves un accessoire et tu fais « OK ». Là, là, ça vient de juste « stepper up la game », comme on dit. Il y a une espèce de petit jaune. Regarde, mais en fait, on le voit tout de suite. Regarde ça comment c'est beau. Ça fait un mélange d'imprimé. C'est un foulard vraiment en tissage traditionnel. Puis ça, pour moi, juste ça, ça vient de, comme, relever toute l'affaire. J'aime assez ça, là. J'aime assez ça. Le rose, mais c'est vraiment grâce aux petites chartreuses qui rejoignent le jaune de l'imprimé. Je trouve ça hyper chouette. Ça démontre que tu peux vraiment être enfoncé, même quand c'est l'été, même quand il fait chaud. Surtout quand on mise sur des matières qui sont confortables. Et la viscose, pour moi, en est une. Puis tu peux jouer autant sur la sandale qui est brune que noire. Tellement qu'il y a des passes partout. Oui, là, j'essaie d'attraper ma sandale sans sortir du cadre. C'est un échec. Ça fait que tu vois, je pourrais aussi faire mes accessoires bruns avec ça. Ça fonctionne parce que le brun vient rejoindre un peu plus le jaune, peut-être. Puis là, ça dynamise l'affaire. Ce foulard-là est splendide. Puis avec particulièrement cet imprimé-là de cosane, je trouve vraiment qu'on a quelque chose qui se passe. Donc, on a dans la collection la robe. On a le chandail tunique qui est vraiment formidable. On est vraiment dans un small ici, je dois le souligner. Parce que l'épaule et le bras sont quand même assez ajustés. Mais après ça, toute la section du corps, c'est hyper évasé. C'est lousse, ça ne moule pas de nulle part. C'est vraiment parfait. Donc, on a la robe sans manches. On a le chandail tunique qui a même une espèce d'insertion au dos. Et on a aussi la petite veste un peu plus courte. Donc, si on préfère être un peu plus court, plutôt que le chandail tunique, on peut faire simplement la petite veste qui reste ouverte, qui est moins couvrante. Et c'est vraiment des vêtements qu'on peut porter à l'année pour moi. Tu sais, tu mets un petit legging, un bottillon, un petit Doc Marten avec ça. Puis c'est réglé. Donc, ça, c'est la petite veste avec le frison. Tu sais, ça donne quelque chose qui dégage un petit peu plus la robe. Ça fonctionne bien aussi. Puis avec le foulard, tu sais, je te le dis, c'est le match parfait. Ça ajoute plein d'autres teintes. Puis en même temps, on retrouve vraiment l'espèce de jaune chartreuse dedans. Je trouve ça hyper cool. Puis tu vois, on pourrait même se le chiquiser. Regarde bien ça. Allons-y là, à fond. La sandale noire avec le doré. Puis je pense que là-dessus, on pourrait enlever carrément la veste. Puis utiliser le châle, puis le montrer un peu plus. Regarde ça. Je trouve ça superbe. Je prendrais mes lunettes solaires avec ça. Puis on vient de chiquiser quelque chose de ultra, ultra confortable. Puis qui se veut quand même, au départ, plutôt décontracté. Mais comme c'est bien coupé, avec le foulard qui met de la texture et un peu de couleur, on a vraiment quelque chose pour une petite soirée d'été. Bien, bien le fun. Donc, voilà pour cette gamme ici. Puis, évidemment, quand on est dans une robe qui est évasée, moi j'ai toujours envie de jouer aussi sur la superposition. Donc là, j'enfilerais par exemple, ça c'est notre dernier dans la coupe, jambes larges. C'est Liviana Conti. Ça vaut une fortune. Prix de détails sur l'étiquette, 425 $. J'espère qu'il est mis dans la section du jour, mais je crois bien que oui. Pantalon en fricot noir extensible, il est à 165 $ au lieu de 425 $. Puis là, j'aime beaucoup l'idée d'un pantalon qui a une jambe évasée, puis qu'on va venir porter ça sous une robe. Puis, il est déjà un peu écourté. Puis, c'est tout aussi beau, tu sais, si tu décides de porter ça façon un peu habillée. Tu sais, j'adore ce genre de coupe-là. Il y a quelque chose de hyper, hyper confortable. La veste que Michelle adore, parce que c'est ça qu'elle y est décrite, j'aime ça. On peut, à ce moment-là, l'utiliser en garniture, carrément sur les épaules. Si tu as besoin et que tu as froid, évidemment, tu l'enfiles. Mais c'est tout le temps le fun de venir se faire une espèce de détail, tu sais, ton sur ton. Jeanne qui dit, j'ai cet ensemble au complet, c'est vrai, on en avait plusieurs exemplaires. Mais regarde, si tu fais ton petit nœud sur les épaules, tu joues sur les volants dans le dos, ça ajoute. Mais si tu as froid, t'as ta veste à enfiler. Je trouve ça vraiment chouette. Puis, si vient le temps d'être un peu plus décontracté, bien, tu te noues ça à la table, puis tu sautes dans tes... Oh, café! Tu sautes dans tes sandales un peu plus décontractées. Puis, ça le fait, là, mais solidement, solidement. J'adore ce genre de look-là. Et ce pantalon-là est tellement confortable. C'est un tricot, tu sais, déjà, 165 au lieu de 425, il y a une super économie. Déjà, tu te sens bien, mais quand tu l'enfiles avec sa taille élastique, là, tu te sens encore mieux. Donc, ça aussi, c'est bien fun. Puis, jouer sur la superposition en misant sur des matières qui sont confortables pour l'été, ça élève le look, puis tu te sens quand même bien. Puis, l'idée, c'est de poursuivre notre vie. C'est toujours ça, l'objectif. On ne veut pas se donner plus chaud que nécessaire. Mais c'est vraiment le fun de pouvoir s'amuser avec la superposition, même si on n'est pas l'hiver. Ce matin, on a le festival du T-shirt noir. Le nombre de fois où on m'a écrit pour me dire, là, je parle avant, dans ma période pré-VerySmart, à l'époque de la publication de la Bible du Shopping, à l'époque du blog de la Bible du Shopping, c'est comment on fait pour trouver des T-shirts de qualité qui ne sont pas transparents. Puis, ma réponse a toujours été la même, c'est viser la viscose plutôt que le coton. Ça, je dirais que c'est mon petit truc personnel, parce que la viscose, elle donne un effet qui est hyper frais, c'est hyper fluide, c'est super doux, et c'est beaucoup plus opaque qu'un T-shirt qui serait de qualité correcte. Pour avoir un T-shirt très, très, très opaque, il faut qu'il soit tissé, serré, puis qu'il faut qu'il soit de très, très belle qualité. Puis, généralement, ça booste les prix. Puis, je vous dirais même que dans le monde du, dans le merveilleux monde du fashion, bien, les marques donnent aussi dans le diaphane, puis dans les tissus qui ont l'air d'être comme usés. Ça fait que des fois, pour 300 $, tu as quelque chose qui a l'air en fin de vie, tu sais. Alors qu'ici, by Lise, compagnie québécoise, c'est pas fait au Québec, mais c'est une compagnie qui est design, qui design ici. Puis, Lise est bien smart, je la connais. Et donc, on a le festival du T-shirt noir. Faites attention, on a deux modèles. Je commence avec le modèle qui est sur la première page, mais au bas. C'est le top noir en fibre soyeuse. Et nous avons les tailles small, médium, large, extra large et double XL. Tu sais, quand je vous dis que quand il y a quelque chose de génial dans toutes les tailles, je prends tout, bien, c'est ça que j'ai fait. Michel qui dit, on est très bien dans la viscose, puis là, c'est pas juste de la viscose, c'est de la viscose de bambou. Souvent, les marques vont écrire, par exemple, comme ici, là, 77 bambous, 18 cotons et 5 élastanes. Ça donne quelque chose de super extensible. Là, je suis dans la taille small, puis j'ai de la place, mais moi, mes T-shirts, je les aime amples. Faites que je prendrais le small, là, il est parfaitement coupé, ce T-shirt-là. Et en fait, quand on dit bambou, c'est jamais bambou, c'est viscose de bambou, au même type que le Tencel, par exemple. Faites que c'est une matière qui part d'une matière naturelle, mais qui devient une matière qu'on dit artificielle, parce que c'est traité quand même chimiquement. Faites qu'avec le merveilleux monde de la viscose, on retrouve le Tencel, le Liocel, le Modal, le bambou, l'acétate même, je pense, qui fait partie de ça. Mais c'est vraiment, ça part d'une fibre végétale d'un arbre. Donc, ici, le bambou, le Tencel, c'est généralement la fibre de, voyons, ça goûte le menthol, là, comment on appelle ça? J'ai un blanc, mais bref. Le bambou, formidable, confortable, légèrement plus long au dos, fait, camoufle popotin. Là, je vous dirais, garrochez-vous, parce qu'on en a dans toutes les tailles, mais je crois que ça ne durera pas, parce que c'est tellement une belle pièce. Juste ça, juste ça en noir, je me sens super bien. Mais je pense qu'on pourrait rehausser la chose. Ça, on en a juste une. L'eucalyptus! Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. L'eucalyptus. Marie-Ève, en tout cas, et d'autres personnes vont reconnaître cet imprimé. C'est le même imprimé que les jumpsuits de Sarah Pacini. C'est probablement le tissu le plus wild que Sarah Pacini aura produit. Et on a uniquement la taille extra small dans cette jupe portefeuille. Je vous dirais qu'au niveau de la taille, ça va, parce que tu l'ajustes comme tu veux. Par contre, c'est portefeuille. Moi, avec mon 43 pouces de tour de hanche, c'est clair que ça vient ouvrir un peu trop vite. C'est portefeuille. Si je porte quelque chose en dessous, c'est super. Mais l'idée, c'est de pouvoir la porter toute seule. Je vous dirais que c'est une extra small. Ou, comme je le vis ici, une small pour quelqu'un qui n'a pas trop de hanche. Marie-Ève qui dit « ben oui, toi! » Donc, on a le jumpsuit dans ce coton fabuleux, en rouge et en bleu. Et là, ça, c'est la jupe en jaune, gris et noir. Je vais enlever... Non, je n'enlèverai pas les pantalons. Je vais les garder. On comprend l'idée. C'est franchement confortable. Et comme je vous dis, on en a juste une. Celle-ci. Elle est sur la deuxième page, je crois. Ouais, c'est la jupe portefeuille à imprimer jaune. C'est du 100% coton. C'est lavable. Puis, je pense que ce qu'on pourrait même faire... OK. Tu sais, il y a un trou ici, là, pour faire l'effet portefeuille. Mais ça, tu peux tellement t'amuser et laisser faire le petit trou et jouer uniquement sur le côté tissu et ses cordons pour être noué exactement comme tu le souhaites. Tu sais, ça te fait un super paréo, mais ça vient te faire un super kit décontracté aussi, là. Puis là, je suis contente d'avoir le pantalon. Tu sais, on peut faire ça. Là, je ne me suis pas tentée le coup. Mais, tu sais, je n'ai même pas utilisé. Tu ne fais que comme ça. Puis même, j'aurais pu nouer juste dans le dos. Puis, à ce moment-là, tu joues sur l'effet licou. Tu imagines, ça, là, c'est assez bien géré dans le haut que je pourrais faire juste la robe comme ça, là. Puis, à la limite, tu viens mettre une ceinture. Puis là, tu es en business, là. C'est hyper chouette. Je faisais ça. C'est vraiment cute avec le pantalon. Non, mais moi, je suis toujours en mode superposition. Tu sais, tu peux aussi porter ta jupe-robe. Écoute, ça, là, en voyage, tu es en business. C'est ton paréo, c'est ta robe que tu peux porter de différentes façons. C'est une jupe. Ça peut probablement être un foulard aussi, si tu veux te le gérer. Mais, c'est tellement pratique, ce genre de coupe de vêtements-là. Ça te permet de faire plein de choses. Tu peux même, attends... Exactement comme la technique du paréo, tu peux même te le faire sur le côté. Bref, on comprend, on en a juste une. C'est une extra smart. Mais, c'est un grand bout de tissu avec des sangles qui te permettent d'avoir bien, bien, bien du plaisir avec les différentes façons de porter ce vêtement. Je vais conserver le pantalon Liviana Conti que je porte présentement. Puis, en ce moment, je suis dans la taille 6 que, personnellement, je trouve parfaite sur moi. Mais, si vous cherchez Conti, C-O-N-T-I, vous allez voir qu'on a un autre modèle très, très similaire qui est même un peu plus court. Fait qu'à ce moment-là, vous pourriez trouver un fit, en bon français, qui serait encore mieux pour vous si ça se trouve. Tu sais, là, la simplicité d'une robe bien coupée avec des poches et dans un coton gaufré fabuleux. Ça aussi, c'est Cozanne. Puis, j'aime l'idée que ce soit hyper, hyper décontracté. Fait que, tu sais, avec le pantalon, jambe large et courté en dessous. Ça marche tellement bien. Puis, c'est vraiment une coupe qui est évasée. Fait que, tu sais, j'ai de la place en masse aux hanches. C'est un tissu qui est spongieux, là. C'est vraiment, vraiment chouette. On l'a en noir, puis on l'a en jaune néon, vraiment trippant aussi. Et ça, avec la superposition, je trouve tellement que ça vient ajouter un espèce d'élément un peu plus design que si on porte la robe toute seule, qui est très belle aussi, sans problème. Puis là, avec ça, on pourrait aussi faire une espèce de contraste avec... Bien, allons-y, noir et blanc. On fait-tu noir et blanc? C'est rare, tu sais, je m'en allais faire la sandale brune. Mais allons-y, un peu plus... un peu plus doux, tu sais. Oh, attends, regarde bien ça. Hé, le pouvoir des accessoires. Je vais faire mon Fedora gris, mon sneaker blanc. Puis je viendrai ajouter ce full... Regarde ça. Comment adoucir un look tout noir avec des accessoires... J'allais dire des accessoires poches, parce que Linda dit, puis il y a des poches. Avec des accessoires pâles, tout simplement. Ah! On a-tu perdu Instagram? OK, on revient. Attends, Danny! Fais attention. Tu m'as envoyé quelque chose. Oh oui, tu m'as le airdrop. On a faim perdre le live! Oh my God! On est bon, on est revenus. OK. Donc, avec des accessoires pâles. Et là, ce que j'aime de ce fulleur, c'est la marque Silk Route. C'est un fulleur fait en Inde, puis Dieu sait que les cotons indiens sont fantastiques. C'est un 100% coton. Puis c'est un fulleur pour celles qui ne se décident pas. Fait que tu sais, quand tu hésites entre deux fulleurs, bien, tu en as fait un pour ne pas que tu aies à prendre de décisions. Ça, c'est génial. Donc, on se garoche ça sur les épaules, puis on a quelque chose de hyper, hyper habillé, mais en même temps, hyper décontracté et confortable, surtout. Le principe d'un pantalon à jambes larges qui s'enfile comme un legging en dessous d'une robe évasée avec des accessoires simples, c'est tout ce que ça prend. C'est tout ce que ça prend. Donc, le fulleur est dans la section du live du jour. Le chapeau est à moi. Un vieux Tristan, mais qui fait la job. Il a décoloré au soleil, mais il fait encore la job. Donc, voilà. Là, on va rester dans le noir et blanc le temps d'une seconde. On va s'en mettre plein la vue parce qu'on a mis la main sur une pièce qu'on n'a jamais eue de Nadia Toto. On a un seul exemplaire, puis je ne vais pas lui rendre justice parce que c'est très petit. Mais je vais vous montrer comment on peut, encore une fois, chiquiser, mais sport chic, un look noir et blanc. Donc, c'est ici. Là, j'ai enfilé un top sport en taille large. C'est la marque Vim Mia. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un détail de dentelle au dos. Là, je n'ai pas le soutien-gorge qu'il faut en dessous, mais comme je vais mettre quelque chose par-dessus, ça va être correct. Donc, c'est vraiment une camisole de sport, mais qui fait sport chic sans problème. Donc, toujours sur le pantalon Liviana Conti. Et là, pour faire le lien entre le noir du look et le blanc de mes sneakers, c'est un blazer Nadia Toto, fait au Canada, évidemment, en tissu de maillot de bain! Écoute, pas mal sûre que ton crawl va être encore plus élégant si tu nages avec, mais je le garderai aussi. Regarde-moi la coupe de ça. Il est beaucoup trop petit, mais juste en l'enfilant, on comprend la coupe de ce blazer fantastique. Peux-tu essayer le t-shirt avec manche 3 quarts avec col rond? J'ai hésité dans le double XL. Oui, je vais le présenter, Maryse, il n'y a pas de souci. Donc ça, oh my God! Où sont mes lunettes solaires noires? Regarde-moi ça. La robe noire est éloquée pour les fortes poitrines. C'est une vraie small rose et si je peux donner un comparable parce que je suis très bien dedans, je fais 32 triple D de buste. Fait, je ne sais pas où tu te situes, je ne te connais pas encore, mais bienvenue premièrement. Et donc, il faut s'assurer et je pense que la meilleure chose à faire, étant donné que c'est un coton qui n'est pas tant extensible, c'est de mesurer quelque chose de pas tant extensible qui se porte cintré au buste que tu as déjà à la maison et une pièce dans laquelle tu te sens confortable et là, tu vas avoir vraiment ta réponse. Ça ici, regarde-moi. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Il y a deux... Tu sais, c'est super extensible, mais c'est vraiment petit. C'est du extra-small. Je te dirais que ça fait vraiment extra-small. Deux boutons noirs au buste, le revers. Oh my God! Linda qui dit être écœurante dans le bon sens. Quand on dit écœurante pendant un live, c'est jamais dans le mauvais sens. Je pense qu'on peut se rassurer avec ça. J'aurais tout compris. Elle est débile, elle est écœurante, cette veste, c'est fou. C'est fou. Bien cintrée. Puis si on veut élever ça encore, 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 on peut jouer sur le côté vraiment vacancière, luxueuse. Voilà. Moi, un blazer et un fedora, là, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Ça y est. En suite, bien tiens, pendant que je suis dans le pantalon, je vais enfiler le dit T-shirt noir. Je pense qu'ici, là, c'est un code dans le doute, prends tout, là. Parce qu'il y a un T-shirt noir de qualité, tu peux pas trop en avoir. Puis il y en a un qui est vraiment T-shirt et l'autre est vraiment plus top manche, plus écourté. Là, ça, c'est le double XL. Double XL, je crois que c'est celui-là que tu m'avais demandé de voir. Tu sais, la coupe est différente, tout aussi confortable. Je sais pas quoi ajouter, donc, il y a pas de mauvais choix, là, ici. Mais je pense que l'autre monte plus haut, il me semble. Celui-là est un petit peu plus échancré, mais pas décolleté, décolleté, là. Ici, je peux vous montrer la coupe dans ma taille. Ça va vous donner une meilleure idée de la coupe. Hé, c'est doux, là. On a eu des... Bien, il nous reste en plus le modèle blanc. En quelques tailles. J'ai pas le choix, il faut que je fasse extra small. On a qu'un extra small et, je pense, deux XL et XL dans le modèle à manches trois quarts. Donc ça, c'est le extra small. Tu sais, moi, je prendrais pas extra small, je prendrais le small. Je pense que l'autre, la coupe est un peu plus, un peu plus ample et celui-ci, il est quand même fait peut-être un peu plus près du corps. Je pense que ce serait ça la différence. Ainsi que la manche coude, qu'on aime beaucoup. Fait que, tu sais, honnêtement, il y a pas de mauvais choix. Celui-ci peut peut-être être plus le fun à porter par-dessus quelque chose de cintré, alors que l'autre est comme beaucoup plus ample. Ça rentre aussi, c'est un tissu fin, mais ce serait ça la différence. Celui-là a une coupe un petit peu plus près du corps. Je vais peut-être enlever les lunettes de l'air. On est en dedans. Fait que, voilà. en début de live, je vous ai montré cette veste-là. Je ne l'ai pas mis dans la section du jour. Je vais l'ajouter tout de suite. C'est une veste hyper, hyper légère en pur lin de Sarah Pacini qu'on a en, je crois qu'il nous reste un blanc crème et on a cette teinte-là qui est d'une espèce de sable. active Sarah lin veste. Oui, il nous reste une blanche et une beige. Je vais mettre les deux dans la section du jour et on a uniquement la taille, on a uniquement la taille large dans cette pièce-là qui est une pièce qui se veut cintrée. C'est ici. Tag. GL5. GL5. Voilà. Donc, veste beige en lin à garniture, à fermeture-garniture parce qu'effectivement, il y a l'espèce de petite fermeture éclair dans le haut. Puis, encore une fois, ce qui est le fun, c'est que les boutons sont foncés. Même si tu l'ajoutes à un look, qui est entièrement noire, mais ça te donne quelque chose de super élégant, contrasté. Puis là, tu vois, je pourrais faire une paire de sneakers, je pourrais faire une sandale, mais on peut aussi chiquiser ce genre de pièces-là. Puis, j'aime l'idée d'être uniquement dans du noir et ajouter une pièce que j'appelle garniture qui est contrastante ou qui est dans une autre teinte puis ça devient comme la vedette de notre look. c'est une taille large mais bien cintrée. Si je fais ça, je vois que j'ai vraiment la place d'une taille large qui serait près du corps. Ça peut se porter un peu plus lousse aussi si vous trouvez que ça tombe bien sur moi présentement. Dites-vous que c'est deux tailles de plus que ce que j'habille. Les détails de Sarah Pacini. Toujours, toujours, on est dans les détails, la beauté en même temps, le côté intemporel, mais design en même temps, la preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Donc, on a la sable et on a la crème. Donc, les deux sont sur le site présentement. On va rester dans le noir et blanc. J'ai-tu déposé ça attend un peu? Je veux juste voir si c'est maintenant ou si c'est pour la semaine prochaine. On se garde des surprises quand même. Mais ça se peut qu'hier, j'étais en mode dans le doute prend tout puis j'ai tout mis peut-être. Non. Je pense qu'on se garde ça pour la semaine prochaine. Parfait. Alors, j'enlève ça. Ensuite, il y a du stock aujourd'hui. Ouh! puis ça ici, t-shirt. Ça. Hier, je vous ai présenté sept pièces en vous disant que c'était une taille médium mais que ça me semblait fait grand. Puis effectivement, j'ai regardé les mesures puis on est vraiment pas loin ou en tout cas vraiment je ne veux pas le dire à tout prix mais ça ressemble plus à des mesures de large que de médium. Donc ça, ça va être bien le fun de comparer les mesures avec quelque chose de similaire que vous pourriez avoir. Prenez un vêtement qui n'est pas extensible parce que celui-ci est 100% lin. Et là, la beauté avec ça ici, c'est que hier, les deux pièces se sont retrouvées une à côté de l'autre et là, j'ai fait ben voyons. Inizio Sarabacini Deux types de verres de la même famille fabuleux. Là, je suis dans la taille large et en plus, c'est élastique donc c'est hyper confortable. on peut évidemment resserrer un peu l'élastique avec la bande de taille. Là, évidemment, comme ça tombe sur mes hanches, je vais juste faire un tour d'élastique pour la rendre à sa bonne longueur. et là, on a quelque chose de vraie vache. Avec ce vert, évidemment, c'est une couleur. Moi, j'ajouterais une autre tinte neutre ou deux. Donc, le brun, par exemple, ce serait super. Puis, je pense même, allons-y, je vais faire mes bottions western. Voyons, mon pied rentre plus dedans. Qu'est-ce qui se passe? OK. Le dos de ce haut, on est dans un... C'est comme une espèce d'effet patchwork et il y a une bande de coton extensible. Ça va être plus simple de vous montrer comme ça. Et le dos, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment comme un patchwork, mais la différence avec le dos, c'est que cette partie-là, c'est un tricot de coton qui est stretch. Qui donne quand même de l'aisance. Hé! La botte! La botte avec ça! Là, évidemment, la jupe, je me perds un peu dedans parce que ma taille, c'est un et celle-là, c'est trois. Donc, on est vraiment dans une jupe taille large. C'est un élastique, donc c'est quand même assez accommodant. Puis là, on va se ralfloréniser la chose. Hé! Je ressors mon petit côté western. Toujours rêver de visiter Nashville. Voilà. Ça se passe bien. J'aime ça, là. Je pourrais prendre le sac en même temps. Tu vois la ceinture portée comme tombante, là. Puis, évidemment, c'est une jupe qui a des poches et c'est une jupe qu'on peut aussi porter en robe bustier. Voilà. d'accord. Donc, ça vaut la peine de vérifier les mesures pour chaque pièce. Et avant de commander, quand vous avez le moindre doute, le chat du site, le clavardage est vraiment juste dans l'écran. Il est juste là, il vous regarde puis il vous incite à poser vos questions. N'hésitez jamais, on est là. Peu importe la question, on peut répondre quand vous avez une petite inquiétude, une incertitude. On est là. Ça peut être aussi simple. Oui, avec la ceinture à côté sur les hanches. J'aime beaucoup ça. Je ne fais pas souvent ça, mais j'aime beaucoup ça. Ce que j'aime, là, aussi, comme question, c'est, j'ai telle pièce, est-ce que telle pièce irait avec? Moi, ce qui est le fun, c'est que j'ai une mémoire d'éléphant pour les vêtements. La pièce en question qui est déjà chez la Smarties, je peux vérifier que ça s'agence avec une nouvelle pièce, par exemple, qui serait sur notre site. Là, on y va avec quelque chose qui va donner un grand coup, je pense. J'adore ça. Je pense vraiment en ressortir mes bottes cet été. Tu me dis, tu sais, ben, Joanne, si tes bottes ne sont pas doublées en mouton, là, je pense qu'il n'y a aucun problème à porter un bottillon en été. C'est la même chose qu'une chaussure en cuir, c'est juste que ça monte un peu plus haut. Mais, tu sais, je dis ça, mais j'ai réalisé ça hier, là, tu sais, je ne suis pas mieux qu'une autre. OK, OK, OK. Là, c'est du magnifique, c'est de l'ultra luxe, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut porter facilement, puis c'est pour ça que je choisis ce genre de vêtements-là. Moi, j'aime que les vêtements de luxe soient rentabilisés et qu'on porte la qualité au quotidien sans penser que ça nous prend une occasion spéciale. C'est un tissu qui est majoritairement soie et coton, c'est Lorena Antoniazzi. C'est du même acabit, là, que Fabiana Filippi, toutes les marques italiennes hyper luxe qui sont hyper dispendieuses au prix régulier. Tu sais, ça demeure un investissement même chez nous, mais plutôt que 1220, on est à 345 et c'est flambant neuf avec les étiquettes. On a deux tailles. Je suis présentement dans la 42 qui fait une taille 6. mais là, vous comprendrez qu'on est dans le merveilleux monde du genre de kimono. Donc, mon bras, il est ici puis mon corps, il est là. Fait que la 6 est très ample et la 4 aussi. On a 4 et 6. Là, on peut se resserrer ça avec des belles boucles sur les côtés. C'est une robe, mais tu sais, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça superposé. Oh my God, que c'est beau. Donc là, on peut se le serrer quand même, même pas mal. On peut vraiment le porter hyper cintré comme on peut le porter hyper ample. et que j'aime ça. Tu sais, si tu as le bord de piscine bien fancy, ça peut être aussi une sortie de piscine. Mon Dieu, c'est beau. Robe effet kimono en soie et coton. C'est 72 soie et 28 coton. Les miennes sortent ce soir, c'est réglé. Hey, je vais avoir hâte de voir les photos de ça. On sort nos bottines d'automne avec des robes estivales. C'est une no... Mais en même temps, toutes les manières sont bonnes de trouver des façons différentes de rentabiliser un même vêtement. Regardez-moi la couleur de ça. Le cintrage. Le côté ample. Regarde-moi ça. C'est doux, ça n'a juste pas d'allure. C'est même légèrement doublé. Mais fin, 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 fin. Puis là, j'ai enfilé ça sur un pantalon legging d'Iris Settlacoui. C'est un pantalon marine avec une bande élastique. Seigneur que j'aime, maéjeanne. Ce n'est pas dur de tomber en amour. Oh my God. Je te comprends. Je suis avec toi. On est tous ensemble là-dedans. Tenez bon. Donc, doublure 100% coton. Toute l'extérieur, la partie imprimée, soie et coton. C'est tellement confortable. et vraiment 1220 $ au prix régulier, 345 sur notre site. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du pantalon, on en a eu vraiment beaucoup. Je pense qu'il en reste trois, si je ne me trompe pas. On a eu que la taille small là-dedans, mais on a eu plein de pantalons similaires en noir dans plein d'autres tailles. Vous pouvez aller voir la section pantalon. Là, il y a du stock en masse pour vous mettre du beau dans les yeux. Celui-là, c'est notre pantalon sport chic marine à taille élastique noire. Et c'est le pantalon qui a la doublure fascinante et flatteuse en filet, en tulle. Même quand tu le portes avec quelque chose d'un peu plus court, ça te lisse toutes les cuisses et le popotin. C'est un rêve. Donc ça, ce serait un look hyper simple, mais ô combien fabuleux. Oh my God! Avec le pantalon rose Mark Kane, c'est clair que ce serait beau. C'est sûr que ce serait beau. Donc ça. Oh my God! Puis, je pense qu'on veut l'avoir avec rien en dessous. C'est sûr. j'étais comme dans ma tête j'ai complètement arrêté de parler ça nous a donné une petite pause j'imagine que c'est pas mauvais ok, j'étais dans ma tête mon cerveau il a fait donc voici la pièce portée seule elle est encore cintrée je pourrais jouer sur le côté hyper oversize on se la ralflorenise on se la ralfloren on se la ralfloren attends là je ferais la ceinture peut-être plus haute c'est-tu quoi je ferais l'inverse on va se le faire beau haut mais pas cintré j'ai bien hâte d'aller les faire teindre un peu plus brun, moins jaune mais regarde bien ça puis là on va la mettre super ample je défais les boucles puis là on joue sur le côté super ample avec les petites pendriaches je pourrais me faire des petites boucles quand même si jolie en robe oui mais c'est le fun de voir qu'on a l'option tu sais j'allis pas ça ça donne quelque chose d'un peu plus bourreau je me reconnais pas c'est fou de même j'ai acheté ces bottes là je les ai jamais portés mais je les trouve plus chers de porter en jupe ou en robe qu'avec un pantalon ça change complètement complètement la donne ça très cool et on peut se faire ça comme beaucoup plus classique aussi parce que la robe va te suivre c'est sûr on pourrait faire les sneakers si on veut tu sais c'est une robe qui peut aller comme robe d'invité dans un mariage même là je ferais ça le chapeau fait toujours chic j'aime bien puis on pourrait prendre à ce moment là la pochette marine puis on a quelque chose de tu sais de super élégant confortable tu peux aller au buffet des continents voilà cette pièce cette pièce c'est magistral puis si on se la fait bien 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 décontractée bien on fait la même chose que c'est d'habitude je pourrais même faire mon tu sais le petit surban regarde ça tu sais un vêtement bien coupé dans une belle matière c'est la beauté c'est quand la qualité est là tu peux la porter au quotidien mais quand un événement se présente tu vas jamais dire que t'as rien à te mettre on pourrait même c'est le blazer c'est le blazer acné studio que je vous présente souvent parce que c'est la parfaite teinte de crème ça va avec absolument tout ok on va rester dans la couleur on a un arrivage d'une marque que j'aime qui s'appelle Daily Sport c'est des vêtements qui sont effectivement des vêtements de sport des vêtements parfaits pour le golf entre autres mais moi j'aime bien l'idée de porter un vêtement de sport de manière urbaine et pas sport et juste sport chic en fait donc je commence avec une pièce qui est vraiment chère parce que c'est un c'est un c'est un c'est pas un imprimé vous allez comprendre c'est pas un imprimé c'est comme une espèce de perforation d'aération mais en forme de motif camouflage c'est le rêve c'est comme le rêve ça c'est la pièce moi là les petits vêtements sport léger avec un petit col montant ça vient ça vient me chercher juste là regarde ce que j'expliquais on le voit-tu bien? ouais partout regarde on le voit mieux là c'est trippant en bout parce que c'est comme perforé ça fait un peu diaphan mais on voit rien à travers le col est juste trop beau c'est un chandail vraiment sport dans un tissu qui respire qui froisse pas qui sèche vite qui voyage bien puis là je me suis dit let's go sur une jupe qui est un peu dans le même esprit c'est une jupe en néoprène c'est Sarah Pacini j'aime ça des vêtements qui peuvent faire chic mais qui sont taillés dans des matières qui font sport c'est la preuve qu'on peut tout avoir tout en même temps et voilà et voilà tellement beau ce modèle oui puis là on peut vivre notre vie tout simplement j'aime ça cette jupe là c'est fou c'est spongieux c'est hyper confo c'est hyper flatteur aussi c'est une jupe qui est dansante j'aime beaucoup ce genre de coupe là c'est indémodable ça a toujours du chic mais en même temps t'es tellement bien que tu la portes tout le temps donc tu la rendabilises dans le temps de le dire je ne l'ai pas mis dans la section du jour je vais le faire tout de suite c'est la jupe sport chic marine façon wetsuit on a eu small et medium et il ne reste que la small que je porte présentement donc je la dépose sur le site et pour ce qui est du top vous allez le trouver facilement dans la section du live du 5 juillet c'est notre top sport lavande à micro perforation camouflage c'est un small alors la jupe va apparaître dans quelques instants je viens juste de l'ajouter dans la section du jour donc sur la troisième page au bas elle va être là j'imagine qu'elle va arriver incessamment donc voilà mais ça puis tu sais c'est une jupe qui est vraiment très très taille haute mais qui est aussi hyper hyper extensible puis on peut se faire regarde le principe d'avoir le top dans la bande de taille ça donne quelque chose qui descend vraiment très très bas on est dans le marine et dans le lavande j'irais toujours avec des teintes un peu brunes un peu tan avec ça je trouve que ça fait un beau contraste je trouve ça chouette j'aime bien puis on pourrait aussi se faire ça comme du super sport aussi avec des sneakers des converse tu sais moi c'est ce que j'aime des vêtements c'est de pouvoir jouer avec la chaussure puis quand tu changes la chaussure tu changes tout tu as le confort d'une chaussure sport mais tu as le look qui est tripant tu sais donc voilà pour ça là on était dans quelque chose de comme près du corps mais on peut totalement jouer sur le côté hyper ample du haut en contraste avec la juque qui a une taille bien cintrée et ça fait partie de mes de mes marques décontractées préférées attention prépare-toi Joanne je remets mes bottillons le bottillon avec la juque midi il se passe quelque chose ok je pense que vous allez trouver ça vraiment cute ok il se passe quelque chose il se passe quelque chose regarde ça et que j'aime ce genre de look alors la marque dont je parlais c'est la marque Juvia c'est une marque qui donne vraiment dans des vêtements cocooning un peu loungewear des t-shirts des cotons ouatés des sweatpants comme on dit c'est tout le temps de la matière qui est vraiment de qualité mais dans des vêtements de détente à la limite mais comme la qualité est là je trouve que ça se chiquise dans le temps de le dire je pourrais me faire juste un petit french talk sur le side avec la jupe marine puis là on est dans marine crème et rouge ça peut pas mieux aller que ça j'ai ajouté une touche de brun ou de tan je pourrais rouler la manche de ce t-shirt si je voulais ajouter un petit détail ça fait texturer ça démontre que tu donnes de l'amour à tes vêtements ça démontre que t'as à coeur de te mettre sous ton meilleur jour prendre le temps de se créer un look tous les matins ça dénote un amour propre qui est présent puis s'aimer c'est bien important donc voilà ça c'est Juvia on en a juste un c'est une taille médium mais il est fait hyper ample donc ça peut autant faire extra small et small en très oversize comme ça peut faire un large un peu plus régulier puis ça va être très très beau tel quel donc ça je trouve ça chouette encore une fois avec le petit bottillon je te le dis je me reconnais plus là je suis en mode bottillon je me cherche plein de façons de mettre en valeur ce bottillon mais on pourrait aussi se faire ça super relax avec juste la sandale vendue qu'est-ce qui est vendu qu'est-ce qui est vendu là vendu avec un E là moi je me dis moi je suis bien bien à cheval sur le français fait que là vendu avec un E je me dis que c'est la jupe c'est-tu la jupe non le t-shirt ok puis là c'est quoi j'avais envie de rendre ça encore plus fun qu'est-ce qui est vendu Isa là je veux savoir c'est le chandail le t-shirt mes colliers rouges que j'ai présenté dans le live sur mes musts de l'été c'était pas le live c'était le webinaire collier rouge chiciser t-shirt toujours le fun sandale sandale gold pis pochette marine tiens regarde ça pis là si on veut pas se faire un french tuck on peut faire un faux french tuck là moi ce que je fais c'est que je replie ça à la hauteur où je veux que ça aille après ça le restant je vais juste aller le fixer dans ma bande de taille au dos fait que ça me fait un genre de french tuck c'est bluesé mais il est pas rentré nulle part ça aussi j'aime bien ça j'attends toujours de savoir ce qui est vendu je suis bien curieuse je suis bien curieuse c'est ici ça hop t-shirt donc vendu ça c'est mon petit côté fatigant mon petit côté fatigant je suis pas bonne en maths mais le français ça va je voulais pas te mettre sur le spot Isabelle je suis désolée en live vous avez ma vraie personnalité je suis fatiguante des fois donc le t-shirt ben je l'enlève dans ce cas là c'est pas vrai c'est pas vrai Isabelle faut que je fasse un look tu me le prêtes-tu un look avec avec un pantalon je crois que c'est-tu la même marque je crois que c'est la même oui même marque mix d'imprimé du tonnerre la jambe est slim attends un peu la jambe est un peu slim c'est le jogger le jogger voilier c'est un médium mais je trouve que la jambe est la jambe est ajustée pour mon gros mollet et ma grosse cul c'est parce qu'elle est ajustée de partout tu sais c'est ça les live c'est en direct c'est la vraie vie des fois ça prouve que tout me va pas tout le temps bien le jogger il est quand même bien ajusté je vous dirais au niveau de la jambe donc c'est vraiment un jogger qui est cintré mais au niveau de la taille on est dans un vrai beau un vrai beau média j'aime ça là je pense que je mettrais brun tu sais là je suis confortable et qui est chouette tu sais je finirais par être bien de la jambe parce que ça se détend toujours un peu puis c'est clair que je le mettrais pas dans la sécheuse mais ah c'est doux là ça là sur ton catamaran là si t'as la chance d'en avoir un c'est vraiment qu'on faut là ah que je dis donc voilà ok je l'enlève j'enlève tout j'enlève tout ok on reste dans la couleur pas fatiguante inspirante non non mais non non mais Linda je m'assume là ma propension à être du français c'est bien fatigant Alex vous le dirait tu sais quand je vois par exemple des annonces là tu sais d'entreprise puis tout ça puis des gros posters sur l'autoroute puis des fois il y a des fausses je me dis oh my god tu sais mais c'est ça ça c'est mon côté je le sais que je suis fatigante j'enfile une j'enfile une robe que j'ai pas essayé là on cherche le catamaran je le sais on est tous aux aguets ok ok moi là ça si j'étais une robe tu sais si un jour je me réincarne je pense que je me réincarnerais dans cette robe là moi j'aime l'idée d'une robe un dans un tissu qui est de qualité et ça s'entend attention oh my god une robe qui est hyper confortable parce que lousse de partout tu sais même je vous dirais la couture est comme sur le dessus du buste là fait que c'est vraiment plus qu'une taille en pire c'est une taille sain oh my god que c'est beau puis évidemment parce que le motif parce que la qualité parce que la coupe parce que le détail de boucle sur les épaules est tellement présent ben ça se ça se chiquise aussi mais mon dieu que j'attendrai pas un événement pour porter ça on a deux tailles je te dirais qu'elle est juste pour moi puis j'ai pris la plus grande c'est une robe qui a des poches en plus puis comme c'est bleu et blanc il faudrait juste ajouter une teinte neutre fait que j'ai choisi du brun ça aurait pu être noire ça aurait pu être marine ça aurait été hyper beau parce que le marine aurait rejoint quand même le bleu c'est de toute la beauté c'est une marque qui s'appelle MemeJ donc M-E-I-M-E-I-J et et c'est fantastique donc on a les tailles je vous donne ça ne bougez pas on a la taille 0 et 2 donc là je suis dans la taille 2 tu sais je vous dirais que je suis bien c'est juste que en même temps non je peux pas ok on peut pas les boucles sont fixes sur les bretelles donc tu peux pas comme descendre les bretelles fait que ça fait que la manchure est un peu près au niveau des aisselles pour moi mais c'est pas inconfortable mais je vous le dis c'est une taille 0 et une taille 2 on a donc un 36 italien et un 38 italien tu sais moi je fais 42 généralement dans l'italien qui fait un 6 mais ici la beauté c'est que c'est hyper en blanc tu sais je fais rien d'autre là dessus c'est tout juste ça mais il y a plus il y a plus il y a plus il y a plus on a une taille 38 mais dans un modèle avec des manches c'est une compagnie que j'aime vraiment beaucoup que j'ai découverte il y a pas si longtemps ah c'est bon il y a la taille en pire puis ça c'est une taille comme dit Sonia plus que B oh my god tu sais quand ta jupe peut camoufler tout l'écran c'est parce qu'il se passe quelque chose elle a-tu des poches ben oui ben oui puis là c'est une 38 mais Colin elle est donc ben grande pour une 38 tu sais quand je vous dis qu'il faut regarder les mesures sur le site c'est pas pour être fatiguante c'est parce que c'est fou à quel point d'un modèle à l'autre puis je dirais d'une marque à l'autre mais là on a la preuve que même dans une même marque dans le même produit mais dans une coupe différente c'est fou comment le 38 ici est super là tu sais il me va parfaitement fait que ça vaut vraiment la peine parce qu'on se rend compte que des fois si on fait pas ça si on compare pas les mesures si on prend pas le temps de le faire ben on passe à côté de quelque chose qu'on aurait aimé puis qui nous aurait fait mais on le saura jamais donc ça c'est la version avec des manches c'est donc la robe bleue et blanc cache-cœur à manches volants ah c'est un 44 c'est pas parfaite j'ai vu 38 moi ben non c'est un 44 fait que là on est dans un vrai 8 ça peut ben être confortant donc c'est un 44 qui fait une taille 8 il fait effectivement effectivement ah c'est bon puis je me suis dit mettons qu'on veut une veste là-dessus mettons on jase c'est un blanc mais c'est pas un blanc pur fait que je trouvais que d'aller vers une espèce de ivoire ou un crème c'était plus c'était plus harmonieux mais tout ça c'est tout le temps vraiment juste dans mon oeil à moi tu pourrais faire blanc puis ça jurerait pas là ce serait très beau complètement débile avec ses manches oui puis on souligne le fait qu'elles sont écourtées tu sais des fois le volant là c'est pas pratique c'est un peu encombrant mais là c'est écourté fait que c'est parfait puis ça fait en sorte qu'on pourrait jouer là-dessus avec tu sais un look un peu plus habillé c'est ça se passe là c'est ça se passe c'est ça se passe c'est que c'est beau j'aime tout puis tu sais avec l'autre là pas de manche on pourrait même faire le pantalon évasé marine en dessous puis ce serait super cool on pourrait jouer sur le côté quasiment tunique et que c'est bon complètement débile avec ses manches ici j'en fais maintenant une pièce en taille 3 3 qui veut dire sarapacini c'est une pièce avec un élastique mais uniquement au dos c'est une jupe avec des poches dans un mélange de lin on va se faire ça hyper doux je pense ah ben oui j'enfile la camisole by Lise en blanc ouais j'essaye quelque chose parce que j'avais rien prévu encore pour cette jupe alors voici la jupe en question le tissu est splendide ça vient avec des poches avec des petites fermetures éclaires pas des fermetures éclaires mais des petits boutons pression on est dans une taille 3 je vous dirais que j'ai déjà 2 pouces d'extra par rapport à ce que j'habille donc on est vraiment dans une taille large mais là en plus on a toute la partie élastique au dos qui est quand même assez souple donc c'est hyper confortable et comme j'aime le dire accommodant donc je me fixe ça c'est une espèce de grège en fait fait que c'est vraiment une teinte neutre là on sent que les cheveux commencent à avoir leur voyage je vais je vais refixer ma queue de cheval ne bougez pas ça voilà ok donc ça c'est la camille allons-y avec la camille donc dans By Lease ça a été une exclusivité ça aux abonnés du club Smart & Nista dans le webinaire du mois de juin on avait les tailles extra small à extra large et là il reste extra small small médium épuisé large épuisé et extra large épuisé donc il reste extra small small et médium en théorie donc je pense que là je suis dans la on va dire n'importe quoi je suis dans la extra small donc tu vois moi je préfère la small sur moi mais ça donne quelque chose de super léger confortable simple là je cherche non mais tiens on pourrait faire le sneaker rose gold avec ça voilà puis il y a un match assez facile à faire avec notre notre blazer oh notre blazer acné studio je vais le déposer parce que je pense que je ne l'ai pas mis tantôt non plus c'est beau il nous reste trois tailles différentes dans ce dans ce blazer voilà il va apparaître dans la section du jour tu sais on a quelque chose de juste super doux avec les poches en plus mais l'idée de roquer ça en sneaker moi ça me parle tout le temps le tomber la qualité des matières ça fait toute la différence sur le confort sur le look évidemment mais sur le confort à prime abord ça là et que ça se passe bien et que ça se passe bien donc si je m'en vais ici dans la c'est la jupe maxi évasée anti-sage grège ok ça peut bien être trippant c'est 55 tencel et 45 lin c'est lavable ça a vraiment un tombé hyper luxe ça a vraiment le côté naturel du tissage d'un lin c'est tellement chouette fait en Italie évidemment lavable je l'ai dit ça c'est vraiment vraiment chouette puis est-ce que ça fonctionne hey regarde bien ça c'est même vraiment chouette le ton sur ton regarde ça tu sais c'est pas exactement la même chose mais ça fait pareil tu sais parce qu'on est dans un ton sur ton comme vient de l'écrire Dany tu sais ça c'est un petit peu plus crème mais qui va dire que ça marche pas là hey j'aime ça j'aime assez ça quand c'est ample quand c'est fluide quand ça vapore c'est tellement qu'on faut donc ça très chouette hop c'est un petit ça c'est bon ça c'est bon je veux juste faire un petit peu de classement on est rendu on pourrait même faire tu sais s'inspirer de la je veux dire la sous-teinte la sous-couleur je trouve que ça fonctionne hyper bien avec notre pièce Élie que je vais ajouter aussi parce que ça se peut très bien que ce soit pas là veste la tunique en microfibre kaki cendré voilà celle-là c'est une taille simale c'est hyper extensible mais ça reste quand même une taille une taille simale puis avec ça on peut faire les j'aime tout de ça tu sais tu ajoutes juste une petite teinte tellement simple c'est chouette donc Élie microfibre super extensible qu'on faut que tu peux porter en cape aussi si on veut faire ça un peu plus un peu plus chic puis que tu peux totalement venir nouer à ta taille si tu veux faire quelque chose de super décontracté aussi est-ce que le top blanc est là? ça ici ça ici ça se peut qu'il soit pas là le petit top blanc hein top blanc en fibre naturelle soyeuse le gris ah ça ici il devrait apparaître là oui il est là c'est la tunique ligne A en microfibre kaki cendré dernier produit de la dernière page on peut toujours aller vers le encore plus foncé puis là je vais vous la présenter dans l'autre sens parce qu'en fait en théorie le décolleté va au dos mais on peut totalement se créer des espèces de design en portant le chandail dans l'autre sens je place l'étiquette là voilà puis on peut le porter tout seul très 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 sexy le décolleté de dos dans l'autre sens mais j'aime le fait d'avoir le t-shirt qui sépare les deux ça vient donner un petit côté un peu sexy mais le décolleté de dos est vraiment vraiment très très beau donc ça c'est notre chandail à décolleté de dos c'est le nom qui porte chandail kaki à dos ouvert à dos ouvert et c'est un chandail qui peut vraiment faire taille unique en fait c'est une taille unique tu regardes les mesures tu fais ok on est dans jusqu'à large extra large et c'est vraiment très chouette avec la jupe verte de Sarah Pacini que j'ai présentée un peu plus tôt ça fait un camailleux on est dans le ton sur ton c'est toujours beau surtout si on met un petit chandail blanc ou crème en dessous en superposition c'est tout le temps chouette ok grosse transpo qui s'en vient pis là ça c'est bien tripant pis vous allez comprendre pourquoi moi j'aime bien rassembler les articles pis y allaient ensemble mais qu'on n'a pas nécessairement eu tout en même temps alors donnez-moi quelques secondes pour enfiler le tout oh my god réunir des vêtements c'est tout le temps un événement heureux ici parce qu'on fait oh my god c'est le même tissu pis là on se peut plus attention je me suis pas vue je me suis pas vue là j'ai pas de miroir avant d'arriver devant le live sans filet non mais non mais non mais ça là ça là alors la robe dans le même imprimé c'est pas la même matière mais le même imprimé que notre tout dernier fouleur Rianny t'imagines tu peux même te faire une espèce de superposition c'est ton sur ton mais c'est motif sur motif moi là avoir le kit tu peux plus tu peux jouer sur le côté parce qu'en plus il y a la petite rayure tu peux jouer sur le côté juste trop beau écœurant non mais tu sais quand ça fitte ça fitte ça c'est malade alors la robe on en a deux en fait et deux modèles différents dont une que je pourrais pas vous montrer parce que c'est une deux ans mais celle que je porte présentement si je me trompe pas c'est une huit oui c'est une vraie belle huit surtout qu'il y a des petites insertions élastiques de chaque côté puis j'ai de la place en masse le buste est super généreux la manchure aussi c'est vraiment une merveille de robe qui a des poches attends c'est ici je vais camoufler l'étiquette un peu c'est plus beau voilà robe qui a des poches c'est une robe chemisier qui s'ouvre au complet mais qui se boutonne pas jusqu'en haut ça c'est important de le savoir il y a pas de bouton jusqu'en haut le dernier il est vraiment au niveau du buste tu sais c'est chic mais en même temps il y a une simplicité donc robe chemisier blanche à jacquard rose malade malade lavable à la machine 67% lin et 33% viscose le meilleur de tous les mondes on pourrait la porter ouverte sur un beau pantalon blanc c'est sûr c'est clair toutes les robes qui se déboutonnent sont parfaites pour être portées en tunique donc juste ouverte à partir de la taille jusqu'en bas sur un pantalon tu utilises la chemise comme une chemise puis la partie ouverte de la jupe tu glisses un pantalon en dessous mais si tu fais pantalon et camisole là tu peux la porter complètement ouverte c'est fantastique on a aussi puis le modèle est tout aussi beau mais juste complètement différent elle est si belle la partie ici du cordon ça vient tenir les deux épaules un peu ballon il y a toute la section du dos qui est en nid d'abeille c'est hyper confortable ça s'ajuste c'est splendide donc on a toute la famille réunie c'est vraiment très cool et j'aime l'idée de faire le fameux turban je vais essayer je vis dangereusement on est vendredi je vais essayer encore on va se faire le fameux turban le problème c'est toujours de gérer l'étiquette neuve de la marque mais ça en été c'est tellement pratique je vais être trop vite ça ne marchera pas je n'apprends pas ma leçon jamais on triche on triche on triche voilà et voilà regarde ça là on ajoute lunettes solaires puis même je ferais le sneaker avec ça je vais aller montrer ça à Sandra Sandra ta peau ça marche ça marche ça marche tellement puis évidemment on pourrait se faire ça regardez même au lieu du pantalon blanc Nicole parce que je vois devant moi un bermuda blanc on va y aller avec ça ça va être ça va illustrer le propos ça va nous donner une option un peu plus un peu moins chaude fait que j'enfile un bermuda blanc en dessous c'est une taille 8 aussi comme la robe puis là on viendrait ouvrir ça jusqu'en haut on peut même rouler un petit tour ou deux ça vient rendre ça comme un peu plus sport c'est le fun parce qu'elle est déjà cintrée puis ça c'est pas toujours le cas souvent les robes puis chemisiers sont juste droites mais là ça nous crée comme une petite silhouette qui est flatteuse ça fait que ça c'est chouette ça c'est le bermuda gardeur en blanc on va l'ajouter aussi à la section du jour gardeur blanc puis c'est la même composition ou presque que la robe c'est un mélange de coton et lin donc aujourd'hui 5 juillet voilà donc le bermuda va apparaître puis si on veut voir la totale bien là je réenfile en fait simplement le top blanc by lees tout simplement on se fait un look tout blanc puis on enfile la robe chemisier ouverte là-dessus j'aime tout on peut ouvrir les manches remonter ça très très cool très chouette c'est super estival c'est composé facile c'est coloré c'est indémodable c'est lavable puis tu sais on connait c'est Rianny pour celles qui je ne l'étais pas dit en fait puis prix régulier de la robe chemisier dans Rianny 895 prix sur notre site 255 une robe une tunique une veste c'est un droit en un girl map comme on dit j'y vais maintenant pendant que j'ai le le t-shirt blanc on a ce matin ben tu sais je vous ai présenté le top à détail ajouré camouflage qui est de la marque Daily Sport et là on a ce que les anglos appellent des scorts donc des jupes croisées avec des shorts ça donne donc une jupe à l'extérieur mais avec une doublure ou carrément un short intégré à l'intérieur ce que ça fait évidemment c'est que c'est hyper confo tu n'as pas à gérer le fait que tu es en jupe parce que dans le fond tu es en short c'est aussi hyper confo au niveau ben de l'entrecuisse parce qu'on le sait quand il fait chaud puis c'est humide on a les cuisses qui peuvent frotter entre elles puis c'est irritant fait que là on n'a pas ce problème là parce qu'on a la doublure short super douce extensible et confortable fait que c'est ben ben fun là je commence avec un modèle qu'on a en deux tailles en vichy rose écoute je peux pas je t'en reviens là dedans c'est hyper extensible puis voilà la doublure en short à l'intérieur c'est regarde ça je trouve ça hyper chouette je ferais le sneaker avec ça tu sais j'ai gardé le turban rose parce que ça fonctionne hyper bien donc ça c'est la taille 6 je te rappelle que je fais 5 pieds et 7 donc ça va être un petit peu plus long sur toi si t'es un peu plus petite mais ça là c'est du summer parfait en vichy rose j'adore cet imprimé là c'est hyper bien coupé Daily Sport c'est vraiment une belle belle marque qui donne dans le sport mais je dirais le sport chic quand même donc c'est ici je vais enlever le foulard parce qu'il n'est plus à nous pardon pardon donc là changement de plan tout simplement c'est ça qu'ils font avec les vêtements imprimés de couleur il reste juste à leur ajouter des teintes neutres regarde-moi ça cette jupe est juste trop chouette donc c'est notre jupe vichy jupe short à carreau vichy rose on a les tailles 4 et 6 je suis présentement dans la taille 6 puis je suis hyper confort au niveau de la taille les hanches je les remplis comme d'habitude mais c'est extensible fait que je suis super super bien aussi fait que ça hyper chouette tu sais si tu peux-tu jouer au golf dans une jupe qui est courte ça doit être sexy en tabarouel en tout cas si on peut ça donne le goût de se mettre au golf deuxième jupe donc ça on avait les tailles 4 et 6 on a un modèle en taille large en fait on en a même plus qu'un donc tout rose celui-là est vraiment en tissu hyper sport parfait pour jouer au tennis pour aller au golf est tellement belle on a vraiment l'espace d'une vraie belle taille large ça ici le rose est parfait donc juste le petit top blanc ça le fait les poches aussi super confort puis là ce que je ferais avec ça c'est pas exactement le même rose mais c'est clair que je jouerai avec notre coton ouaté Pinot en rose néon c'est la marque Frogbox c'est un chandail qui se détaille 275 au prix régulier il est à 175 sur notre site avec un intérieur doux comme ça se peut pas c'est tellement super c'est parfait je ferais les sneakers avec ça c'est un look pour être confo mais en même temps qui est fun ce chandail là il est aussi fait très ample je vous invite à regarder les mesures mais ça c'est juste c'est juste cool on pourrait ajouter une paire de lunettes ça a l'air fun là dessus puis ça le fait donc c'est ici ensuite autre modèle de jupe avec les shorts là tu vois celui-ci je vous montre le short il est vraiment on a la poche puis on a le short qui est rose en dessous c'est tellement confo je trouve ça ingénieux puis il y a moyen de vraiment rendre ça sport chic je mettrais même un chemisier blanc avec ce genre de vêtements là même si tu ne joues pas au golf même si tu n'es pas en train de t'en aller faire une partie de tennis au parc La Fontaine tu peux totalement porter ce genre de vêtements là parce que c'est joli c'est estival puis c'est confortable puis pour moi le confort brime toujours celui-ci est vraiment chouette c'est quasiment comme une espèce de floral camouflage en même temps je pense aussi que c'est une taille large donc ça c'est la jupe short camouflage sorbet fraise voilà puis là avec ça je m'étais dit ok fun le petit le petit chandail blanc mais après ça on peut se faire différentes choses justement pour montrer qu'on peut semi-chiquiser c'est ça c'est exactement la même couleur que l'espèce de vert beige puis pourquoi pas top avec ça peut-être j'adore c'est cool hein mais il ne faut pas avoir peur de urbaniser les vêtements sport les agencer de manière à se sentir confortable dans la vie de tous les jours même si tu ne t'en vas pas faire du sport puis c'est tout des tissus qui sèchent vite qui ne froissent pas ça voyage aussi hyper bien là la queue de cheval a ses limites mais l'élastique il tient aujourd'hui je vous le dis mes cheveux ils ont vraiment poussé durant la nuit ça tient deux fois mieux qu'hier bon je me refais un petit petit mis en plis tu sais ça là il y a des poches en plus il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans j'aime beaucoup donc jupe short jupe short camouflage sorbet fraise c'est aussi une taille large voilà puis comme d'habitude les prix ne sont jamais au prix régulier donc celle-ci se détaille 148 et elle est à 90 sur notre site même chose pour toutes les autres pièces présentées mais ça c'est cool dans le tabarouette j'aime ça j'aime ça beaucoup j'aime le match en fait beaucoup je vous en présente une autre celle-ci c'est une autre compagnie que je ne connaissais pas qui s'appelle Chervo ou Chervo puis tu sais on le voit à quel point un top blanc de qualité ça rehausse tout autant un pantalon tailleur tu sais ce top-là que je porte en ce moment de de Bylise autant avec un pantalon tailleur noir puis un blazer le reste de l'année mais aussi tout seul tu sais c'est une pièce de base la garde-robe ça vaut la peine d'en choisir un ou une dans laquelle tu es confortable donc ça ici vraiment très cool c'est vraiment top élastique noir ligne un peu toxédo sur le côté il y a des poches aussi puis l'élastique est anti-dérapant fait que si tu le portes directement sur la peau ça reste bien en place puis là celle-là parce que sa couleur est neutre je trouve que elle fait encore plus habillée mais c'est encore une fois une pièce avec une petite doublure celle-là est un peu plus courte intégrée donc blanche à l'intérieur puis tu sais quoi on va se faire ça ultra chic bien ultra chic ultra confo et chic en même temps donc j'enfile le t-shirt le top en fait biley's en noir en small et je prends deux secondes pour vous rappeler qu'on a presque toutes les tailles je ne sais pas où on est rendu mais on a une belle belle sélection donc celui-ci c'est le top noir en fibre soyeuse on a small à double extra large ça c'est le small puis il est fait ample puis on le veut ample donc on a beaucoup donc il reste encore chaque taille au moins un exemplaire donc ça c'est super puis je vous dis c'est un t-shirt puis il est fait grand fait que prenez votre taille régulière puis vous allez avoir l'aisance qu'on aime regarde bien ça ça j'essaie de voir comment ça il faut faire quoi par-dessus j'essaie des choses je suis en train quand je parle plus c'est parce que je réfléchis pas non ok ça oui ok attends regarde bien allons-y à fond la jupe scourt et le bling au bout des orteils voilà si tu traites la jupe comme si c'était une jupe normale sable tout se passe bien regarde ça il y a une certaine élégance quand même je mettrais les lunettes solaires au cou j'attraperai le sac poché voilà voilà donc cette jupe là c'est aussi une taille large c'est extensible c'est parfait tu sais si ton confort est ta règle numéro 1 pour t'habiller le matin je te dirais que tu vas aimer celle-là parce que elle peut elle peut faire chic mais c'est une jupe sport fait que t'as le meilleur de tous les mondes réunis puis en main-d'oeuvre c'est ça ici très joli look mais c'est ça c'est le fun de voir qu'on peut chiquiser des vêtements des vêtements sport ça ici c'est beaucoup c'est très petit c'est un extra-smart mais c'est aussi une pièce qui est bien le fun qu'on peut porter autant décontractée que chic puis ce qui est le fun c'est le tissu on est vraiment dans une espèce de petit mélange rose et crème donc avec du sable ça marche tout le temps c'est un extra-smart fait que c'est vraiment le polo avec la mini-mini manche de... la mini-manche point j'allais dire de chaque côté en théorie ouais là il y a des manches de chaque côté c'est vendredi donc voilà fait que ça aussi très chouette mais extra-smart très 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 léger je vous dirais quand il fait vraiment chaud c'est le genre de matière synthétique dans laquelle t'es confortable parce que ça respire c'est très fin puis je trouve qu'il y a un chic aussi parce que c'est un col polo ça j'aime tout le temps c'est les cols polo une robe qu'on a déjà eue dans une autre taille pas vrai dans une autre couleur on l'a eue en ivoire je crois et là on l'a en choco c'est la marque Violanti c'est une robe dont je me souviens que la coupe était splendide je vais ajouter le top rose parce que je crois qu'il n'était pas en ligne ah oui ces robes-là sont malades c'est de la popline de coton je suis en train de me zipper je prends deux secondes pour ajouter le top rose et puis des sports top polo en microfibre rose va apparaître dans la section du jour dans quelques instants voilà voilà alors cette robe il me semble que oui elle a des petites poches c'est une robe qui n'est pas moulante de nulle part donc hyper confo c'est une robe qui a des pinces de poitrine mais qui semble être un peu haute je pense que l'idée c'est que ça se veut quand même près du corps mais pas super moulant ensuite très généreuse au niveau des hanches c'est vraiment le parfait brun choco avec ça j'aurais le goût de faire carrément mes sneakers rose gold ça vient faire quelque chose de lumineux moi j'adore cette couleur-là je pense que c'est plus un secret pour personne ça très chouette c'est une robe qu'on peut facilement cintrer on va se la faire un peu plus chic mais je voulais quand même aussi parce qu'on a dans la même compagnie il nous reste un exemplaire de cette c'est un espèce de coupe-vent en fait puis je trouvais que le mix de couleurs était assez délicieux puis on le sait que l'été il pleut puis des fois il vante fait que je trouvais ça le fun de montrer ce que mon père appelle un windbreaker donc son coupe-vent c'est une taille 14 donc il est quand même c'est un vrai beau 14 Violanti c'est une marque qui n'est pas super connue mais qui est quand même assez luxueuse donc là la robe en coton choco qui est sur notre première page c'est la robe en coton chocolat à volant c'est une taille 8 le prix régulier c'est 295 et elle est Nathalie qui dit la perfection avec un petit coeur en chocolat donc 295 elle est à 185 sur notre site puis c'est une robe qu'on peut honnêtement porter à l'année parce qu'on peut se glisser un beau blazer là-dessus décollant une botte montante puis on est en business mais c'est du coton donc c'est aussi très très confortable à porter en été puis je trouve que la veste sport là-dessus ça vient me chercher surtout que le volant arrive à la même place que le volant fait que c'est quand même jouet la robe est en 100% coton c'est vraiment une pièce le fun à porter et qui se chiquise on va le faire aussi et ça c'est le coupe-vent en crème et sable à colle montant il ne reste que la taille 14 c'est vraiment très très généreux ça se veut comme un peu même ballon au bout du au niveau de l'ourlet il y a même un élastique fait que ça se veut comme confort aussi mais sport chic donc voilà fait que ça c'est 100% nylon facile facile je pense même que tu sais il vente mais il fait soleil ça se peut-tu ça au niveau de la météo qu'il vente puis qu'il fasse soleil en même temps c'est beau mais ça chouette ici on chiquise oh ceinture suzy roher imprimé animalier c'est une ceinture qui ne s'ajuste pas vraiment dans le sens où il y a un élastique au dos mais il est quand même il est un peu il est un peu stif et c'est une boucle à l'avant regarde-ce là ça ça vient changer complètement l'allure de la robe parce que ça lui donne une coupe qui est soudainement très ceinture j'adore j'adore ça Nathalie qui dit est-ce que tu peux lever les bras pour voir si je peux la mettre au travail entre parenthèses photographe bouge pas je le fais quand je n'aurai pas la ceinture je fais 5 et 7 aussi Nathalie n'oublie pas ça donc ça ici puis je ferais ma pochette choco c'est sûr que je ferais ma pochette choco hop voilà tout se peut vent, soleil, pluie parfait regarde c'est cool j'aime bien ça c'est ici alors le test pour Nathalie voilà si je fais ça de même ça va j'espère que c'était un bon test ok maintenant hier je demande Sandra a pas peur de ça les mélanges de couleurs fait que je dis Sandra mettons toi mettrais-tu ça puis ça ensemble puis moi je m'attendais à ce qu'elle me dise ben je suis pas sûre mais Sandra est wild fait qu'elle me dit mets-en je fais ok puis là tu le mettrais-tu ensemble puis là elle a fait ouuuuh regarde-moi ça regarde-moi ça tu sais quand tu dis un vêtement qui était fait pour aller avec un autre vêtement c'est malade comme ça tu fais ok faut être wild mais l'imprimer vient justifier le match j'en peux plus fait que je vous enfile ça on est là dans un look qui est fun parce que c'est ben une jupe qui est seconde main peut-être même sur le bord d'être vintage c'est J.Crew ce qui est le fun c'est que J.Crew c'est une belle compagnie américaine qui fait des beaux vêtements qui durent fait qu'elle est encore super belle puis J.Crew et Coaster ça cohabite bien quand même donc c'est une jupe qui est taille 10 mais comme c'est une jupe qui est courte ce qui est le fun c'est de la porter de manière à ce qu'elle tombe un peu sur les hanches puis à ce moment-là ben là c'est sûr que ça donne l'impression qu'elle est plus petite qu'une 10 puis elle est peut-être plus petite qu'une 10 aussi fait que je vais vous répéter que je fais 5 et 7 parce que quand ça a l'air bien court sur moi dis-toi que si tu fais 5 pieds et 3 ben elle est 3 pouces plus longue sur toi fait qu'il faut toujours prendre en considération la longueur du vêtement que vous allez toujours trouver sur notre site tu sais je trouve ça je trouve ça super cute tu sais même les boutons beige viennent chercher le petit la main tu sais puis là on a l'oranger tu sais tout tout est dans tout là cette jupe elle est splendide Marie-Ève qui dit ce t-shirt crie mon nom il crie pas il fait chuuut ça c'est juste trop cute comme on est dans le beige je pense que j'irais avec une sandale brune j'ajouterais j'ajouterais mon fedora là-dessus mais là on a quelque chose qui est comme vraiment trippant le t-shirt c'est un extra small si j'ai bien vu hier j'étais surprise mais mais c'est ici donc jupes en coton à motif rétro rouge je te montre je la porte en bas du nombril je remplis les hanches mais mes hanches font médium large moi là il faut prendre ça en considération puis c'est du coton c'est hyper confort la taille fait 16.5 mais on se comprend que mon nombril il est comme 3 pouces plus haut fait que c'est sûr que ça tombe un peu plus bas fait que pour une 10 en ce moment elle fait une très belle 6 je vous dirais mais si t'es beaucoup plus petite puis que tu peux la porter vraiment taille haute bien ça va te faire une jupe qui tombe à la même place que moi mais que tu vas porter au niveau de la taille taille nombril les hanches font 20.5 fait que tu sais je suis limite mais je suis bien dedans quand même donc voilà oui c'est vrai que c'est fait pour aller en tant puis le t-shirt je pense vraiment tu sais là je le mets puis je trouve que ça dit extra small sans doute 60 coton 40 polyester lavable à la machine c'est ça c'est cool je le trouve vraiment joli je fais le tour du site pour voir qu'est-ce que j'aurais peut-être pas montré m'assurer qu'on est passé à travers toutes les nouveautés ah il y a la tunique blanche chez Inizio c'est sûr que je vais la présenter c'est une nouveauté on a aussi le foulard éternité corail qui serait comme assez parfait en fait avec ce avec ce look c'est le fun parce qu'il y a une partie qui est comme un peu plus un peu plus ben brodée florale fait que ça donne ça fait un beau rappel fait que c'est un foulard qui est super doux si je me souviens bien foulard infinité d'oiseaux colorés c'est pas le bon c'est pas la bonne fiche donnez-moi on va juste l'enlever c'est pas la bonne fiche on veut s'assurer d'avoir les bons foulards d'oiseaux je pense que j'ai pas mis les bonnes photos dans la bonne fiche vous aurez pas les mêmes les bonnes mesures non plus donc je l'enlève on va réparer ça puis s'assurer que c'est la bonne photo avec les bonnes informations je suis pas sûre que ce soit du modal non plus c'est ce qui m'a mis la pousse la pousse à l'oreille ok ensuite ça c'est bon ça c'est bon ça c'est beau ça c'est beau hey on a pas niaisé je pense que j'ai présenté toutes les nouveautés puis sinon ben on a tout vu sinon c'est des pièces qui étaient déjà sur le site fait que c'est pas plus grave que ça il est 10h pile m'en viens vous souhaiter je cherchais les oiseaux vous êtes deux à dire ça je cherchais je cherchais les oiseaux merci beaucoup tout le monde d'avoir été là je vous souhaite de passer un excellent vendredi un super week-end évidemment dès 8h samedi et dimanche il y aura de publier sur facebook notre faux live du week-end donc autant samedi que dimanche mettez vous une belle dose de beau dans les yeux pendant que je dors tu sais c'est de même là c'est fait comme ça merci beaucoup tout le monde passez un bon week-end et je vous retrouve évidemment comme d'habitude ah la robe blanche Lily ah bouge moi tu sais comme on dit c'est pas fini tant que c'est pas fini je t'en file la robe blanche mais je continue à vous dire donc ben des petits messages d'intérêt public tu sais si vous aimez les lives et que vous souhaitez nous donner un petit coup de main avec la visibilité des réseaux sociaux ça nous aide toujours quand évidemment vous commentez les lives mais aussi quand vous les partagez sur votre propre plateforme sur vos réseaux sociaux quand vous parlez de nous aussi à des amis ça c'est sûr que ça nous aide énormément donc ça c'est la tunique en blanc on l'a aussi en gris charcoal si jamais c'est fait ample mais c'est pas extensible parce que c'est du lin évidemment donc ça c'est la petite robe blanche c'est la seule je pense qui restait à vous présenter fait que voilà pour celles qui sont parties parce qu'ils pensaient que je disais plus rien d'intéressant vous manquez la petite robe blanche donc celle-ci avec les sneakers et ce serait juste ça en fait juste ça simple de même mais aussi on peut toujours se glisser je sais qu'il est vendu maintenant mais une petite touche de couleur sur les épaules pour ajouter de l'intérêt avec du motif il y a des poches c'est fantastique ça fait une robe ça fait une tinné tu peux mettre quelque chose en dessous puis c'est tout le temps bien 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 confortable parce que c'est du lin merci Lily d'avoir rappelé que j'avais pas présenté la robe toujours là allô de mon camping allô Juliane donc voilà manquez pas les lives m'ont dit que t'es généreuse de ton temps ben non mais tu sais mes matins sont réservés pour vous puis pour les lives parce que je veux pas avoir l'air égoïste mais tout le plaisir est aussi pour moi moi aussi j'aime ça voir du beau puis l'enfiler aussi pour vous le présenter merci beaucoup tout le monde passez un excellent week-end partagez le live si le coeur vous en dit parlez de VerySmart partagez la bonne nouvelle puis je vous retrouve je vous retrouve en live lundi 8h puis évidemment les faux lives préenregistrés la fin de semaine merci beaucoup tout le monde et à bientôt ciao ciao